Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, beaucoup plus à toutes puisque nous sommes le 8 mars et les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Les femmes, les filles, les mamans, les mères, les grands-mères, les nanas, les nénettes également, enfin toute la gamme au sexe masculin est à l'honneur aujourd'hui. Bonne fête à toutes ces femmes, journée internationale de la femme, une journée dédiée pour célébrer donc mesdames et messieurs les avancées des droits des femmes. La première a été revendiquée pour donc une certaine exigence du droit au vote des femmes. Nous étions en 1911 si je ne me trompe. Parallèlement, le droit au travail a été revendiqué également. La fin des discriminations au travail et depuis ce temps des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans le 8 mars. Ça fait un temps déjà que nous célébrons le 8 mars, mesdames et messieurs. Là, aujourd'hui, nous voulons faire un état des lieux, aborder donc la situation de la femme. Nous allons l'inscrire bien évidemment au plan national, la situation de la femme béninoise. Est-ce qu'avec ces nombreuses revendications, la femme est mieux logée aujourd'hui sur notre territoire au Bénin et également les perspectives ? Mais il y a également cette question, mesdames et messieurs. On réclame l'égalité, dans le même temps on parle de discrimination positive. Finalement, que veulent les femmes ? Ne serait-ce pas la babe de Dieu qu'elles veulent au finish ? On en parle avec mes invités, mesdames et messieurs que je vous présente. Sous-titrage ST' 501 Ils seront quatre sur ce plateau, ils, parce qu'il y aura des hommes. Voilà, en fait, on ne peut même pas réclamer cette égalité-là. Un seul homme rend le nombre de femmes à ils, donc il n'y a pas d'égalité. Bonjour, c'est Aléa Gleggo. Bonjour Angela, bonjour à tous les téléphiles et bonnes fêtes. Merci beaucoup, bonnes fêtes à vous aussi. Madame Aurore de Suivaud, vous êtes entrepreneur. Alors je rappelle que Léa est journaliste et également activiste pour le respect des droits de la femme et bien d'autres. Madame Aurore de Suivaud, vous êtes formateur en entrepreneuriat. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aussi ce matin. Nous aurons Boris El Assogba, qui lui est journaliste, et également Fulbert Adjime Rosso, qui est spécialiste en éco-santé et activiste des droits à la santé sexuelle et reproductive. Voilà, mesdames et messieurs, mes invités, pour donc, comme je vous le disais, faire l'état des lieux du combat d'égalité exigée ou réclamée, aborder également la question de la discrimination positive et enfin finir par évaluer donc ou nous projeter dans le futur à travers les perspectives. Et Fulbert Adjime Rosso s'est également installé. Bonjour à vous, Fulbert Adjime Rosso. Bonjour, André. Merci d'être là pour parler de la question de la femme. Nous allons démarrer nos échanges, bien évidemment, avec les états des lieux. Je vais commencer par vous, chers activistes, sur la question. C'est dans Léa Glago. Concrètement, c'est quoi les droits des femmes ? Que revendiquent les femmes au juste ? Au départ, les femmes revendiquaient le droit de travailler et de bénéficier de salaires et de tous les avantages y afférents pour celles qui ont lancé ce mouvement-là aux États-Unis, si je ne me trompe. Et par la suite, nous avons réclamé, je considère que j'ai fait partie de la lutte, nous avons réclamé qu'on reconnaisse nos droits en tant que femmes, qu'on reconnaisse que même si nous avons une féminité, nous ne sommes pas au temps le sexe faible qu'on le pense. Nous avons réclamé qu'on nous donne la possibilité de défendre qui nous sommes, qu'on nous donne la liberté d'aller travailler, de sortir, de venir, qu'on nous donne tout ce que l'homme a et qui lui permet de s'épanouir en société. Je vais résumer ça simplement ici. Je ne veux pas utiliser des thèmes techniques pour ne pas faire un débat d'intellectuel. Et donc, aujourd'hui que réclamons-nous, nous continuons de réclamer qu'on reconnaisse ses droits à nous-mêmes, à nos filles, et que dans les sociétés où la femme semble entre griffes lésées, parce qu'en réalité dans les sociétés, on fait tout pour mettre la femme à un niveau, mais c'est que dans la pratique, dans la gestion, dans le communautarisme, dans le vécu au quotidien, il y a des, comment je vais dire ça, il y a des influences qui interviennent, qui font qu'à un moment donné, on piétine ce rôle ou ces droits des femmes. C'est ça qui amène à crier. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend le Bénin, on réclame que les femmes soient plus autonomes, autonomisées, dépendantes, capables d'apporter un plus à la société, qu'on ne les relègue plus seulement au rôle de femmes au foyer, encore que le rôle de la femme au foyer est un rôle et un travail à temps complet qui participe de l'éducation et de l'avenir du citoyen de demain. Aujourd'hui, au Bénin, on réclame également qu'on puisse reconnaître que la femme a le droit de disposer de ce corps, la question de droit de santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, nous réclamons qu'on puisse nous permettre de dire non quand nous voulons dire non, de dire oui quand nous voulons dire non, quand bien même l'homme demeure et reste le chef de famille parce que, en fait, j'essaye de faire un état d'allure rapide pour tout embraser. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'on demande. Mais c'est vrai que la manière de le demander des fois laisse un peu à désirer parce que, vous savez, humainement et émotionnellement, tout le monde n'a pas la même réactivité face à certains chocs, à certains défis, à certains brémanes, à certaines violations. Les réactions sont différentes et des fois même violentes, ce qui fait que, dans la société, les hommes ne comprennent pas forcément que nous voulons juste et simplement pouvoir nous épanouir comme eux, les accompagner, faire peut-être comme eux et apporter un plus à la société dans laquelle nous vivons tous pour que nos enfants puissent être davantage épanouis, mieux éduqués, parce que c'est quand même la femme qui demeure l'éducatrice principale des enfants et que nous puissions apporter tout ce qu'il faut à un enfant pour être un citoyen accompli et pouvoir participer également au développement de son pays demain. D'accord. Quand on écoute cet état de lieu que vous faites, on note que la lutte, elle a évolué en temps parce qu'au départ, c'était le droit de vote. Ensuite, là, nous sommes arrivés après au droit au travail, après maintenant l'élimination des discriminations au travail. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut également l'autonomisation de la femme. Et cette question, je l'ai posée à madame de Suiveau. Est-ce que l'autonomisation se décrète? Ça ne se décrète pas pour qu'on la réclame. Vous, vous avez par exemple choisi d'être entrepreneur. C'est aussi un facteur d'autonomisation de la femme. Est-ce que ça a un droit à réclamer? Oui, c'est un droit à réclamer quand il s'agit de la femme parce que l'homme peut décider de faire le travail qu'il désire faire. Mais généralement, ça ne se remarque pas au niveau des petites filles. Même déjà au niveau des petites filles, les parents ont tendance à dire, voilà, tu as une fille, il y a certains travaux que tu ne peux pas faire. Par contre, on ne dit pas ça quand c'est un garçon qui fait le choix. Maintenant, quand il s'agit maintenant de la femme au foyer, c'est le mari maintenant qui décide finalement, qui veut souvent décider, je veux dire, de ce qu'elle doit faire ou non. Il y a des femmes qui ont quand même étudié. Et puis, il y a toujours cette lutte du fait que non, tu as étudié, c'est vrai, range tes diplômes, je souhaite que tu sois dans une boutique plutôt. Et il y a cette autonomisation. La boutique aussi, c'est une sorte d'autonomisation. Oui, c'est une autonomisation, mais c'est comme un genre de contrôle qui veut être fait sur la femme. Parce que si la femme doit rester dans une boutique alors qu'elle n'a pas l'habileté à le faire, n'a pas le don, la compétence ou l'enthousiasme à le faire, le rendement ne sera pas au rendez-vous. Et finalement, on va accuser cette même femme de ne pas dépenser assez d'énergie sur ce qu'on lui a confié. Parce que finalement, c'est ce que les maris vont dire, je t'ai confié de l'argent, je t'ai ouvert une telle boutique, mais tu as dépensé tout, tu as utilisé la plus de tout. Sans tenir compte à la base, qu'est-ce qu'elle même a envie de faire pour être autonome. Il y a certaines femmes carrément, bon, on ne veut pas qu'elles travaillent du tout. On dit non, je prendrai soin de toi. Ça existe encore ? Si, si, ça existe toujours. Il y a toujours ces femmes à qui... C'est les fiancés qui commencent par leur dire, j'étais sur le campus du sujet, les fiancés qui disent oui, je t'aime tellement, je prendrai soin de toi, tu n'as pas besoin de travailler. Et déjà, les filles commencent pas à gober ça un petit peu. Ça fait comme un genre de plaisir, voilà, qui ne veut pas quelqu'un qui l'aime et qui veut s'en occuper. Mais progressivement, dans le même foyer, c'est l'homme qui va finalement dire, voilà, toi, je ne sais pas à quoi tu sers dans la maison, tu ne fais rien, c'est moi qui achète tout. Et finalement, ce langage-là est tellement récurrent dans les foyers aujourd'hui, alors qu'au départ, cette femme a été éteinte dans son enthousiasme à travailler, et elle n'a pas été encouragée ou poussée à aller travailler. Donc, quand on parle de l'autonomisation de la femme, ça reste un sujet d'actualité, un sujet plein, où il faut toujours continuer à encourager les femmes à sortir, à désirer faire entendre, se faire entendre, et à pouvoir dire ceci, j'ai envie de le faire et je m'engage à le faire, je veux le faire bien, pour pouvoir avoir des petits sous quand même, pour subvenir, ah mais quoi besoin ? Parce que même si le mari est là, et le mari donne le popote, le popote, tu sais, à préparer, à manger, non, au besoin de la femme. Ça ne sait pas, si on te donne, par exemple, n'importe quel montant, la femme va au marché, des fois, elle a tendance à donner le compte de tout ce qu'elle a eu à acheter, et puis on m'a dit, avec tout l'argent que je t'ai donné, tu as acheté quoi ? Et il y a même des hommes qui sont tellement regardants à des moments donnés, et la femme, voilà, elle a besoin d'une certaine chaussure, elle a acheté, et le mari remarque, il dit, voilà, l'argent que je t'ai donné, tu as pas t'y acheter des chaussures avec. Donc, il faut que la femme se lève aujourd'hui, et quand même, recherche cette autonomisation, arrive à travailler, subvenir à ses propres besoins, pour aider ses propres enfants. Parce que quand la femme travaille, les enfants sont bénéficiaires de ce fruit-là, la plupart du temps. Donc, imaginez toutes ces femmes qui sont dans le marché, dans les marchés, je veux dire, tout ce qu'elles arrivent à gagner, ce n'est pas souvent pour elles-mêmes, c'est pour financer, par exemple, les études ou les besoins de leurs enfants au quotidien, parce que le papa, peut-être, est là, mais n'est pas là pour être dans les petits détails. Donc, il faut que la maman, quand même, arrive à crier fort, que voilà, je peux le faire. Il y a beaucoup de... Il y a certaines femmes qui, même dans cette lutte d'autonomisation, arrivent à perdre même leur foyer, parce que le mari s'en va et dit, non, je ne veux pas d'une telle femme. Parce que les hommes ont une certaine peur, je ne sais pas. Comme quoi, une femme qui travaille, c'est comme elle risque de rencontrer quelqu'un mieux que eux qui les ont mis dans leur maison. C'est comme il y a cette peur-là qui se lie un peu. Donc, on l'appellerait manque de confiance en soi. Manque de... Voilà, c'est manque de confiance en soi, carrément. Donc, le problème reste réel. D'accord. Alors, Fulbert a dit, mais Rossou, vous, vous êtes un homme, vous êtes joint donc à ce combat, surtout l'asset ou bien la possibilité aux femmes de décider de leur corps ou de faire de leur corps ce qu'elles veulent. Vous êtes donc joint à la lutte pour changer quoi? Je ne sais pas si je peux lancer la question comme ça. C'est un peu incisif, mais bon. Maxime, c'est un plaisir pour moi de prêter ma voix également à cette cause. Parce qu'on a l'impression que défendre les droits des femmes, c'est une question des femmes. Mais c'est aussi une question d'hommes. Et il n'y a que quand on est homme et quand on vit certaines situations, on n'est plus en mesure de témoigner de certaines réalités que quand il faut donner la parole à la femme de défendre en même temps la cause qui est censée être celle qui doit protéger la femme. Et à ma position de quelqu'un qui est beaucoup plus proche du milieu scientifique, il y a beaucoup de données probantes qui montrent la vulnérabilité de la femme malgré tous les combats que nous avons faits jusqu'à présent, pour qu'elle puisse disposer d'un droit de vote, pour qu'elle puisse disposer du droit de travail, pour qu'elle puisse surpasser les inégalités, pour qu'elle puisse aujourd'hui, parce que dans la dernière décennie, on a beaucoup plus parlé de l'engagement de la femme en politique. Dans le milieu politique, comment est-ce qu'il faut porter la femme pour qu'elle puisse décider au même titre que l'homme. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a également beaucoup d'écarts. Quand on va dans le milieu scientifique, par exemple, vous comptez moins d'anciens chercheurs femmes quand vous comparez à un homme. Quand vous êtes dans certains milieux de travail, vous avez encore beaucoup plus de discrimination qui se pose. Donc, sur cette question, on va l'évacuer rapidement. Loin de moi, l'idée de vous couper. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver à une égalité ? Surtout en matière de chiffres. Quand on dit qu'il y a moins de femmes, moins d'hommes, etc. Quel est l'intérêt d'avoir les mêmes chiffres ? Ce n'est pas un débat de chiffres, mais c'est un débat de position. Quand je suis une femme et que je suis intéressé par la recherche, et qu'on me dit « non, vous n'avez pas la capacité de le faire », c'est une question de discrimination. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité, mais c'est parce que j'ai envie de le faire. Mais les hommes disent peut-être « non, les mathématiques ne sont pas faites pour vous, les sciences physiques, c'est pour les hommes, la biologie, c'est pour les hommes, vous, c'est la littérature qui vous concerne, vous, d'autres, c'est peut-être l'expérience et l'anglais qui vous concernent. » Donc, c'est une question de discrimination. Et quand on va éliminer la discrimination, on comprendrait que les chiffres vont se révéler d'eux-mêmes. On comprendrait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'occuper cette position-là également. On comprendrait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de porter la recherche aussi le mieux que possible. Et il n'y a pas encore mieux que les femmes qui puissent porter certains sujets de recherche, de développement. Les questions d'autonomisation de la femme, quand on investit assez, aujourd'hui on parle du thème de la journée, c'est l'investissement dans la femme, par exemple. Quand on investit, le décideur investit des MLIA, des fonds CFA, mais n'a pas de données probantes assez qualifiées pour décider de « est-ce que tout le monde est touché ? » Est-ce que la femme qui est au dernier kilomètre est touchée, par exemple, par rapport à la loi qu'on a prise ? Est-ce que, par exemple, la vendue de notre part est touchée par rapport à tel phénomène qui se déroule actuellement ? Est-ce que les questions climatiques sont aussi des barrières pour l'épargne de la femme ? Quand les femmes sont associées à ces thématiques, on voit plus de résultats, on voit plus de changements que l'on confie juste des travaux à des hommes, à des masculins pour dire « bon, d'accord, investiguer, ramener des rapports ». Il y a juste des biais qui peuvent se poser. Donc, il faut l'inclusivité dans la recherche pour que l'on puisse voir les thématiques invisibles qui continuent de freiner la femme, qui continuent de rendre la femme en une position inférieure. Et quand on aura éliminé ces barrières, on verra qu'il y a beaucoup plus de potentiels qui sont là, mais qu'on n'a pas exploité depuis pendant des décennies. Et qu'aujourd'hui, elles peuvent nous aider également à apporter le développement, à aller loin et à faire face aux défis de notre temps. D'accord. On comprend donc le plus que vous comptez apporter à la lutte. Merci déjà. Alors, Léa, avec cet état des lieux, on veut comprendre déjà ce qui a changé depuis, quand bien même la lutte a évolué avec le temps. Précisement, qu'est-ce qui a changé dans la condition de la femme béninoise ? Beaucoup de choses ont changé. La preuve, vous et moi, on est assis sur ce plateau à parler. Alors qu'avant, peut-être, ce serait un débat d'hommes. Je parle du plateau, mais quand on va dans le contexte social simple dans nos maisons, avant, c'était plus les hommes qui étaient assis autour de la table, qui discutaient des questions de développement de la communauté. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de nous asseoir également. Quand vous êtes une femme influente, une femme leader, vous avez l'opportunité d'être appelée pour amener votre plus à ce débat-là. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, nous femmes, la possibilité d'être heureuses, d'être nous-mêmes. Ça, ça n'a pas de prix, parce qu'aujourd'hui, nous nous aimons tel que nous sommes dans notre féminité. Parce que vous savez, quand vous êtes femme ou homme et que vous ne vous appréciez pas, c'est souvent difficile. C'est comme quand vous êtes femme, il y en a qui disent, parce que je suis grosse, je suis stigmatisée. Mais si cette femme avait eu cette chance d'être éduquée, de se connaître, de s'aimer telle qu'elle est, sa grosseur ne lui poserait aucun problème. Pareil pour celle qui n'a pas du tout de l'embonpoint. Pareil également pour celle qui est handicapée. Pareil également pour toutes sortes de femmes qui ont forcément quelque chose de moins et qui pensent qu'elles ont une unité. Aujourd'hui, l'inclusivité, aujourd'hui, l'investissement dans la femme nous permet de nous dire et d'éduquer davantage nos enfants à comprendre que qui que tu sois, tant que tu as été mis au monde et créé par Dieu, c'est que tu as un potentiel, tu as un plus, tu as quelque chose à apporter à ta famille, à ta communauté et d'abord à toi-même. Et quand tu as la chance de jouir de tous tes droits pleinement, tu es heureuse, tu es satisfaite, tu as envie toujours d'aller plus loin, de te surpasser, de sortir le meilleur en toi, tu as envie d'apporter quelque chose à l'autre. Et forcément, le jour où tu vas dans un foyer, ton mari en est heureux, il trouve à ses côtés une accompagnatrice, un soutien et plus une charge. Parce que c'est très important, aujourd'hui, la vie est tellement si difficile que quand la femme fait, que l'homme fait, que les deux se mettent ensemble, ça propulse la famille et les enfants n'en sont que plus qu'épanouis. Et je vous l'ai dit plus tôt, si je suis une femme à la maison et que j'ai au moins eu la chance d'aller à l'école, de connaître certains béabas, de savoir parler français, vous pensez que si mon enfant est malade, je vais attendre que papa revienne du voyage qu'il est, au risque de perdre mon enfant, c'est un gain pour la société. Ça veut dire que maman peut amener l'enfant à l'hôpital, pouvoir suivre le médecin, faire les soins à l'enfant comme il faut, guérir l'enfant même si papa est à distance et papa aura le temps, l'opportunité de faire ses travaux et de venir. C'est un gain et un plus pour la famille. Mais si je suis illettrée, que je ne maîtrise rien à rien, je vais croiser les bras et attendre. C'est un déficit pour mon mari et pour ma famille, c'est un déficit pour ma communauté et notamment, c'est un déficit pour mon pays. Donc, c'est un gain très important que les femmes puissent jouir véritablement de leurs droits. Je sais que vous connaissez ça, vous allez dire, est-ce pour autant qu'il faut l'égalité ? Non, à aucun moment, on ne saurait atteindre l'égalité. Le mot égalité ne devrait même jamais apparaître. Non, en vérité, ça dépend... Non, le combat, ce n'est pas l'égalité. Le combat, c'est la jouissance de nos droits. Et je vous l'ai dit tantôt, il y a des émotions à un moment donné du combat qui ont permis d'utiliser des mots peut-être qui n'étaient pas très adaptés. Sinon, quand vous voyez Mémé là, ce n'est pas égaux. Les droits ne sont pas égaux. Pourquoi vous voulez qu'on soit égaux ? C'est vrai que dans la loi, on est égaux en droit et en dignité. Et c'est en fait ça que nous voulons. Que quand on parle des droits, autant les hommes jouissent de leurs droits, autant les femmes jouissent de leurs droits. Et les deux ensemble vont construire une communauté qui va permettre à nos enfants de s'épanouir et de faire quelque chose d'eux. Mais ce n'est que ça. D'accord. Oui, Fulbert, je vous pose aussi la même question. Qu'est-ce qui a changé depuis que cette lutte a commencé ? On va le s'y construire au Bénin, évidemment. Aujourd'hui, c'est que vous avez des femmes qui occupent des positions qu'elles ne pourraient pas occuper peut-être il y a 20 ans en arrière. J'ai eu le plaisir de voir ces dernières semaines des femmes au volant, de taxi par exemple, alors que peut-être il y a plusieurs années en arrière, elles n'auraient pas eu ce courage à le faire. J'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup, par exemple, de femmes qui sont dans les secteurs les plus pointus de technologies aujourd'hui, alors que par le passé, elles ne pourraient pas le faire parce qu'on dirait que c'est des secteurs qui sont faits pour les hommes, par exemple. Vous allez dans des laboratoires de recherche, c'est des femmes qui sont parfois pionnières de certaines études. Vous allez dans certains milieux de droits, c'est encore les femmes qui portent la voie pour défendre les vulnérables, alors que peut-être par le passé, elles n'ont pas forcément l'accessibilité à ces milieux-là. Bien qu'elles aient la passion, bien qu'elles aient les compétences, elles se retrouvaient parfois brimées, brisées et leurs invités s'arrêtaient juste à l'étape d'ambition. Mais aujourd'hui, elles ont parfois beaucoup plus la possibilité d'aller loin. Elles sont portées par d'autres leaders, même parfois des hommes qui les encouragent à aller plus loin. Donc, beaucoup de choses ont changé. Et on doit réellement cela aux luttes ? On doit, à la parole qu'on a, on doit au fait que beaucoup se sont joués à la lutte, hommes comme femmes, on doit au fait qu'on a pu améliorer le cadre juridique. Et depuis cette dernière année, elle a voté tellement de lois pour améliorer le cadre juridique et institutionnel, qui fait qu'aujourd'hui, la femme n'a plus peur vraiment d'aller loin. Quand on dit par le passé que nos étudiantes, pour faire peut-être des études, il faut avoir accepté, sorti avec des enseignants. Aujourd'hui, les questions d'enseignement sont en train d'être éliminées progressivement. Les barrières sont éliminées progressivement. Une femme vous dirait peut-être il y a 10 ans, avant de faire une thèse, il faut que, est-ce que le professeur ne me mettrait pas des barrières ? Aujourd'hui, elle n'a plus peur de rien, presque. Dans les écoles également, on donne la chance aux filles d'aller plus loin, dans les secteurs où elles n'auraient pas osé par le passé. Donc, beaucoup de choses changent, mais il faut travailler en sorte, afin que les femmes puissent, bien qu'à ce niveau-là, puissent travailler à renforcer leurs capacités, pour ne pas dire seulement, nous comptons sur la loi, mais nous comptons également sur nos compétences. Parce que la loi vous favorise, vous arrivez à une position, mais vous vous rendez compte que si vous ne travaillez pas, vous-même êtes autonome, vous ne pouvez pas aller loin. Aujourd'hui, la loi favorise la femme, elle devient suppléante, obligatoire, les élections, les statuts derniers nous ont montré qu'elles ont la possibilité d'arriver à un certain niveau donné. Mais le reste, il faut qu'elles se battent pour pouvoir occuper des postes de décision au sein de ces parlements-là. Donc, la loi vous aide à atteindre un niveau donné, le reste, vous devez avoir le leadership possible, travailler à convaincre les hommes, à leur montrer que nous pouvons y arriver, pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, je crois qu'on a changé, on a fait beaucoup de pas, il y a eu beaucoup de progrès, et si on mettait cette dynamique-là, je crois que nous serons beaucoup plus dans le futur. Est-ce qu'on peut travailler à convaincre alors que tout nous est dû, madame de Suyovo ? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Qu'est-ce que toi ? En fait, il faut toujours continuer à convaincre, en fait. Parce que venant d'une famille de filles, je comprends mieux certaines choses. Par exemple, quand il y a un père qui n'a fait que des filles, finalement, la famille dit voilà, c'est comme rien n'a été fait dans cette famille, et puis c'est les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes arrivent, au fur et à mesure que ces avancées sont notifiées, ces relais, la communication passe, les parents commencent pas à gagner de la confiance. Parce que la femme qui va au foyer, qui n'a fait que des filles, à un moment donné, se lamentait un peu dans son cœur. Et le mari s'en allait pour dire voilà, toi tu ne fais que des filles, et je vais aller chercher un garçon, quelque part. Donc aujourd'hui, le droit à l'héritage, les parents peuvent dire oui, j'ai fait des filles, ces filles-là peuvent hériter. Parce que ce n'est pas seulement, c'est dit, la société est au courant désormais que la femme aussi peut, la fille aussi peut. Donc je crois que ça, c'est des avancées, mais il ne faut pas s'arrêter déjà là. Il faut continuer à relayer ces avancées, continuer à parler hautement de ces droits. Souvent quand on parle de ça, c'est vrai, les hommes ont tendance à dire qu'on en demande un peu trop, mais on n'en demande pas trop. On essaie seulement de répéter pour que la chose soit connue. Dans les villes, c'est un peu connu, mais quand on s'éloigne un peu plus des filles, la situation demeure un peu beaucoup là-bas. J'étais dans le nord du pays, les filles, imaginons, déjà à 14, 15 ans, font déjà se marier. Et déjà, on a des enfants, ils ont tellement de responsabilités. Il suffit seulement que si tu arrives déjà en sixième, c'est comme tu as déjà trop étudié. C'est le master. Et on dit non, c'est le master, oui, dans les villages, c'est le master. Il faut aller dans un foyer pour aller commencer par féconder, parce que c'est là-bas ta place. Or, il faut continuer à relayer, à faire sortir ces femmes quand même qui sont sorties dans la société pour que ces gens qui sont dans les lieux reculés comprennent que la femme n'est pas seulement faite pour limiter ses études, mais pour pouvoir étudier davantage et que leurs filles peuvent devenir des élites. Quand, par exemple, le président a donné un exemple très fort en prenant une vice-présidente du nord, ce n'est pas anodin. Ça attire les regards de ces milieux un peu défavorisés à voir que, voilà, celle-là, c'est quand même une fille, c'est une femme. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de toute une nation. Donc, moi aussi, mon enfant peut aller un peu plus loin dans les études pour pouvoir convoiter ces postes de responsabilité élevées. Et donc, en tout cas, la lutte continue, les objectifs sont en train d'être atteints, ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, il y a une avancée de la loi qui m'a me réjoui aussi. Quand on voit la naissance des enfants, on dit, déjà à la naissance de l'enfant, l'enfant peut porter le nom de son père et de sa mère. C'est une avancée vraiment louable au Bénin. Parce que je me rappelle, j'étais allée chercher une attestation de mon garçon à Porto, et il fallait que j'apporte ma carte d'entité pour qu'on sache que je suis sa mère. Alors que directement, le nom du père n'était pas contesté. Mais pour trouver que c'est sa mère, il faut d'abord trouver toi ton âge de naissance. Alors que si déjà sur l'âge de naissance, l'enfant porte directement le nom du père et de la mère, comme l'avancée qui a été faite, il n'y aurait pas cette doute, cette confusion. C'est même trop loin. Pour vous présenter. Passez la frontière simplement avec votre enfant. Voilà. On demande les pièces. Il faut justifier que c'est ton enfant. Alors que tu es une femme, c'est toi qui as porté l'enfant. Et ça faisait que les hommes se targuaient, ça rejette tout le privilège des enfants. Quand une femme quitte le foyer, on te dit c'est notre enfant, on te l'arrache. Mais aujourd'hui, avec cette avancée qu'on a connue au Bénin, je crois que c'est devenu un peu moitié-moitié. Et c'est ton enfant, c'est mon enfant aussi. Donc, en tout cas, on progresse, on progresse tout doucement et on doit aller encore davantage plus loin. Et je reste toujours avec vous. Vous avez mis le curseur sur tout de suite les milieux euros. Pensez-vous que les femmes là-bas se sentent intéressées ou se sentent enrôlées par ce combat là concrètement ? Vous avez donné l'exemple de l'accession à la terre. Il y a des femmes qui disent dans notre famille, on n'accède pas à la terre. C'est déjà dans leur tête comme ça. Et elles ne discutent même pas. Si tu dis surtout, on connaît ce qui va suivre. Est-ce que vous pensez qu'elles se sont enrôlées concrètement dans ce combat ? Est-ce qu'il y a un impact sur elles ? Oui, davantage les femmes sortent. Quand j'ai lancé la dernière fois, j'étais dans un fervent village à Wacké là-bas, j'ai vu pas d'une vingtaine de femmes qui étaient présentes. Alors qu'à Kétou, il y avait seulement une seule femme au milieu de 20 garçons. J'étais sidérée à voir que ces femmes soient là quand même, qui aient pu participer à ces échanges d'une certaine... On n'a pas fait deux heures de temps, on a fait au-delà et qu'elles avaient interagi dans deux ou trois villages indifférents. Ça m'a épatée parce que plus on communique avec ces femmes, plus elles sortent de l'ignorance. Elles voient la valeur de ce qu'on dit parce que c'était l'ignorance qui faisait que ces femmes ne s'intéressaient à rien. Mais quand on communique, on leur donne le bien fondé. Oui, tu as des terres, tu peux les exploiter, tu peux trouver des gens qui peuvent travailler avec toi. Ça va t'amener à avoir du chiffre et tu vas pouvoir sortir de ta précarité. Les femmes sont intéressées. Les femmes arrivent à adhérer et elles se sentent fières de retrouver une femme qui est à la tête et veulent souvent faire des choses. Donc il faut continuer à aller vers... C'est souvent que ces luttes sont restées dans la ville. Et ces milieux n'ont pas de télévision parce qu'à Kotonou, on a la télévision où tout est relayé. Dans les milieux ruraux, il faut plutôt aller au contact de la population, leur expliquer l'avantage, l'importance. Mais il y a dans nos cultures aussi, il y a un peu loin, quelque part où la femme est dominante, 20 matéries là-bas, où on t'explique quand même que c'est une société matriarcale. Et dans leur culture, c'est matriarcale. L'homme n'a pas trop de pouvoir là. Donc, en tout cas, il faut continuer à relayer le bien fondé parce que des fois, les hommes perçoivent ça comme une certaine rébellion. Quand on fait de ce genre de communication, on explique les droits et qu'on sort, les hommes disent non, c'est des femmes rebelles qui veulent vous monter la tête. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé ça. Par exemple, est-ce que vous ne voulez pas monter la tête à nos femmes? Et j'ai dit non, monter la tête à vos femmes, ce n'est pas ça, mais leur révéler ce qu'elles peuvent faire. Et c'est à l'avantage du foyer et de vous-mêmes, les hommes. Parce que le fait est que quand un homme se marie à une femme qui n'est pas très dynamique, il se met à courtiser une femme dynamique. Et puis finalement, toi, ta femme ne fait rien, mais tu couds derrière une femme dynamique. Il faut faire de celle qui est chez toi une femme dynamique et tu vas rester accrochée à elle. Donc, ce n'est pas une rébellion, mais c'est des sensibilisations qui amènent quand même la société à profiter de tous ceux qui la composent, de tous ceux qui sont des parties prenantes pour le développement économique. Et ça permet quand même la survie des enfants. Une femme qui n'a pas été à l'école, des fois, ne sait pas comment prendre même les éléments, les céréales, comment les mélanger et donner à manger à l'enfant. Même utiliser même des médicaments, il y a de ces femmes-là, ils n'utilisent pas les médicaments parce qu'elles sont bloquées dans leur pensée que non, c'est des trucs des blancs. Mais quand la femme est sensibilisée, elle comprend le bien fondé des choses, ça fait la survie de la population. Les enfants se porteront mieux, la famille se portera mieux et le mari dépensera moins. Donc, les hommes doivent comprendre que ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas le fait de réveiller les gens, ce truc-là. Mais ça participe quand même au développement économique de toute une société. D'accord, Sénat Léa Blagour, je vous demandais si ce n'est pas devenu par hasard un combat d'élite. Non, ce n'est pas un combat d'élite. Vous savez, madame l'a dit tout à l'heure, c'est parce que nous sommes là actuellement en ville que peut-être on a l'impression que rien ne se passe dans les villages. Et si vous avez la chance comme nous, madame, c'est tellement Fulbert et moi, quand vous allez effectivement sur le terrain, vous vous rendez compte en fait que les choses changent, que les choses bougent. Et vous savez, dans les régions les plus reculées de notre pays, jusqu'au nord de notre pays, quand vous avez des séances de sensibilisation, la majorité des personnes que vous voyez dans la foule, c'est plus des femmes. Nous sommes dominants en matière de chiffres. Oui, nous sommes dominants, mais c'est que les choses changent. Parce qu'avant, vous ne verrez que des hommes. Et aujourd'hui, ce qui est encore mieux, et c'est pour cela que j'ai dit sur un plateau précédent ici, que le combat ne saurait être fait sans les hommes. C'est que quand vous voyez les quelques rares hommes qui participent, ont poussé leurs femmes à venir. Et les encouragent tellement à venir qu'elles sont obligées de tellement suivre, de venir faire un point à la maison pour que les bonnes décisions soient prises pour la famille. Et c'est pour cela que quand on veut changer les choses, l'éducation est essentielle. Et quand on dit éducation, il faudrait que les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs comprennent qu'on ne parle pas d'éducation pour porter veste, cravate et être dans un bureau. Non ! Aujourd'hui, l'éducation dont on parle, c'est l'éducation qui permet à quelqu'un de pouvoir parler le minimum et d'échanger avec quelqu'un. C'est ça qui lui permet, si je suis coiffeuse, je suis couturier, si je suis agriculteur, éleveur, etc., de pouvoir mener mon activité, de pouvoir rentabiliser mon activité afin de nourrir ma famille, d'investir davantage et de finalement devenir peut-être l'élément incontournable de ma localité. Parce qu'en le faisant ainsi, on se développe, on développe sa communauté et on développe son pays. Et donc aujourd'hui, on ne dit plus, on ne fait plus les sensibilisations, on ne parle pas de la défense des droits des femmes, seulement pour rester dans le style accoré, intellectuel, qui parle français, qui ne connaît que français. Non, comme moi, vous allez me voir sur le terrain, dans certaines régions, je m'adapte, j'essaye d'apprendre les langues. Et puis, vous n'aurez même plus envie de revenir en ville. Parce que là-bas, les gens sont ouverts, accessibles et ne demandent qu'à apprendre. On dit que l'ignorance, c'est ça qui tue. Et quand les gens ont l'information, ça passe. Et là où je voudrais, à travers cette journée du 8 mars, pouvoir demander à chaque femme, moi personnellement, je le demande à chaque femme, qui est déjà à un niveau comme nous, de pouvoir retourner de temps en temps derrière, là où il a quitté. C'est-à-dire quoi ? Son village, sa communauté, là où il a grandi, etc. Pour montrer à cette communauté qu'on est resté un exemple, ou qu'on peut être un exemple, qu'on peut être un modèle, ou que quelqu'un peut s'inspirer de nous pour devenir mieux. Et là, je parle aux femmes, parce que vous savez, aujourd'hui, l'éducation qui marche, c'est l'éducation par l'exemple. Par le modèle. Si moi, je retourne là où j'ai grandi, dans le quartier où j'ai grandi, et que je retrouve, ne serait-ce qu'un ou deux éléments, ils vont me faire de la publicité. Les filles qui n'y croyaient peut-être pas, ou pour le moment où ils racontaient, pour dire, on a grandi ensemble, ne croyez pas, vont se dire, ah, mais tiens, la dame est revenue là où elle a quitté, donc ça veut dire que moi-même, je peux la dépasser. Et puis, ça, en fait, ça fait un effet de profusion, et puis ça se disperse, et puis le résultat sera plus important. Donc, il est essentiel que chaque fille, même si elle ne veut pas aller à l'école pour devenir un grand cadre demain, comprenne qu'elle doit au minimum avoir une formation professionnelle, afin de davantage être épanouie elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle est ouverte, c'est à foison dans notre pays. Madame qui est entrepreneur, qui est sur le terrain, elle forme les gens, elle mieux que qui qu'on peut vous dire, que ça marche. Moi, personnellement, qui suis ici, je vous en prie, mon mari aura beau me donner des millions, je ne suis pas assis que ma soie à la maison me rendrait heureuse. Parce qu'il faut que j'aille, que je revienne, que j'apporte un plus. Et ce n'est que ça aussi que nous, femmes, parce qu'effectivement, quand vous avez passé la chanson tout à l'heure, j'ai écouté, j'ai dit, la dame a tout dit, parce que dans la chanson, elle disait, c'est toi qui donnes l'éducation, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui éduques la communauté, la famille, c'est toi qui donnes les premiers rudiments à l'enfant, c'est à toi seulement de pouvoir tout faire pour changer la donne. Et donc, le combat aujourd'hui, c'est de convaincre les hommes, encore que les hommes ont été toujours convaincus, qu'il faut se battre. Donc, il n'y a pas rien à faire, en fait. Non, les hommes ont été toujours convaincus. C'est juste que, des fois, quand ils font le combat avec nous, les retours que nous leur donnons, ne leur donnent pas ce calme d'esprit, cet apaisement qui leur permet de faire, ne les rassurent pas. Parce que, je vous en supplie, il y en a parmi nous, effectivement, quand le retour revient, c'est un effet boomerang qui tend à tout détruire au lieu de construire. Et quand c'est comme ça, souffrez qu'il y a des hommes qui sont encore réticents. Et donc, pour les quelques hommes réticents, pour les quelques femmes, pour ces personnes qui ne comprennent pas encore l'enjeu, on est obligé de continuer à célébrer cette journée. Moi, je me réjouis particulièrement que cette journée ne se célèbre plus seulement avec face. Dans la... Dans la... Dans la face, je veux dire... Avec les antennes, en fait. Non, non. Je vous disais, je n'ai pas fait les antennes. Alors, ça, c'est pour vous t'accueillir, mais je n'ai pas fait les antennes d'accueillir. Non, non, je suis porté un petit chapeau. Non, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait qu'on profite davantage de cette journée du 8 mars. Chacun à notre niveau. On peut même, en tant que maman ou soeur, réunir sa petite famille autour de soi et partager des expériences. Parce que, vous savez, quand vous partagez des expériences, vous donnez l'opportunité à l'autre aussi de se dire, c'est possible. Mais quand vous ne partagez pas, et que c'est vous qui dites tout le temps, parce qu'il y a des gens dans la société qui vous négativisent tout au point où vous avez peur. Et quand je dis vous, là, je parle aux filles. Quand elles ne commencent pas à avoir peur, elles n'ont plus envie de faire aucun effort, quels qu'en soient les moyens qu'on met à leur niveau. Chères filles, rien n'est jamais facile. Et vous savez, quand c'est facile, là, on ne sent pas le goût. C'est quand c'est difficile, et que vous vous battez, vous transfirez, et puis vous arrivez au résultat, Dépenser cet argent, même, est difficile. C'est ça, ça marche. Donc, c'est possible. Donc, une fille qui me regarde, si elle est au CIE, elle n'a qu'à comprendre que son combat en tant que fille, là, là, c'est de se battre pour aller au CP, jusqu'à avoir peut-être le CP, continuer jusqu'au PPC, décider de faire une formation professionnelle, et commencer par faire quelque chose, et être autonome elle-même, avant peut-être de se dire qu'elle veut se marier, pour que demain, si elle fait des enfants dans un foyer, ses enfants également puissent faire son cheminement, et ainsi, on n'aura même plus de problème. Et si on continue de dire qu'on ne peut pas défendre les droits des filles, comme vous le dites, ou vous pensez qu'on veut arracher la barbe de Dieu, non, non, on ne veut pas la barbe de Dieu. Dieu même sait que nous, là, on a le droit. Mais c'est qu'à un moment donné, nous-mêmes, on a oublié qu'on avait un mérite. D'accord. On a oublié, et Dieu merci, il y a des hommes qui acceptent de nous accompagner pour nous rappeler qu'on a un mérite, donc il faut les remercier. Elle a dit de continuer. Mais comment ne pas penser que vous, que vous, parce que là, moi, je n'ai pas de position sur ce plateau, vous voulez la barbe de lui, puisque vous dites, on a fait l'état des lieux, que là, on est au cœur du débat, vous dites que vous réclamez l'autonomisation, vous réclamez, etc., etc. Dans le même temps, vous acceptez une certaine discrimination positive. Alors, finalement, le combat serait-il, selon le contexte qui arrange ? Non. Vous savez, on dit qu'à chaque époque, sa lutte aussi est, c'est selon les époques qu'on fait les luttes. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beau envoyer les filles à l'école, les scolariser, leur demander d'apprendre un métier, elles manquent d'être elles-mêmes. Un foyer, c'est je, c'est tu, et c'est nous. Je vais toujours foyer, parce que c'est dans le foyer que naît l'enfant, et c'est dans ce foyer qu'a éduqué le futur citoyen de demain. Si moi, je ne sais rien faire, je suis inutile, ou que je sais faire quelque chose, et que par la force des choses, avec mon compagnon, je décide d'être inutile, et que c'est toujours lui seul qui doit venir chaque fois, sorti, investi, à un moment donné, il sera épuisé. Et le jour, malheureusement, il va tomber sur une fille qui sera prête à financer comme lui a investi, c'est forcément que celle-là viendra me seconder, et puis je vais me plaindre. Alors, que si je suis autonome, que je fais ça, en fait, l'autonomisation dont on parle, c'est d'abord être soi-même, savoir faire quelque chose, pouvoir faire cette chose-là pour gagner sa vie d'abord. Oui, d'accord. Mais pourquoi accepter la discrimination positive ? C'est ça la question. Non, non, vous savez, la discrimination, non. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond ? Non, non, on ne tourne pas en rond. La discrimination positive, c'est pour parler du positionnement, de tout ce qui est intervenu à l'Assemblée nationale, etc. Etc. Cette discrimination positive est nécessaire parce que ce n'est qu'une injustice de la société qui est corrigée. Bon, je vais laisser les autres répondre, mais pour moi, c'est une injustice. Vous savez, je vous ai dit au départ qu'on est dans une société où il y a des injustices qui sont intervenues. Non, pas qu'on ne comprenne pas que les femmes ont droit, mais c'est qu'à un moment donné, puisque les femmes ont laissé leur pouvoir et que les hommes s'en sont accaparés, il fallait aussi refaire le chemin de tout pour reprendre. Vous savez, ce que vous combattez pour avoir est plus bon à manger que ce que vous, on vous offre forte. Quand on vous offre quelque chose, vous gaspillez et puis ça finit. Et puis vous repartez pour reprendre la main. Mais si vous avez lutté, que vous êtes battu pour l'avoir, vous avez plus de facilité. Vous savez, il y a des femmes comme nous qui sommes ici, qui pouvons nous défendre. Il y a d'autres qui sont vulnérables. Il y a des personnes handicapées qui ne peuvent que voir leurs droits défendus. Et il n'y a que à travers des personnes comme nous, des sensibilisations peuvent permettre aux gens de comprendre qu'une personne handicapée est une personne à part entière et non une personne qu'il faut mettre entièrement à part. Donc, en fait, notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les mentalités. Et cette discrimination qui intervient juridiquement dans les tests, etc., c'est pour soutenir celles qui en parlent, ceux qui en parlent, les ONG, les organisations, pour qu'on comprenne qu'on en parle, on en parle, mais il y a une volonté politique qui accompagne. Et donc, ne vous dites plus, parce qu'il y en a qui n'aiment pas faire certaines luttes. quand tu dis, par exemple, une fille doit aller à l'école, quelqu'un peut te dire c'est quelle loi qui dit qu'il faut aller à l'école. Si la personne connaît la Constitution et que tu lui montres que dans la Constitution on dit que tout le monde a droit à l'éducation, il va se dire ah, donc c'est vrai. En fait, il y a des gens qui sont très légalistes, on dit non, légalistes, et qui ne veulent que voir ce qui est. Donc, on ne peut qu'accepter la discrimination positive. Et vous-même savez que c'est des infos utiles existe, mais dans les faits ce n'est pas si automatique que ça. Au nom de cette égalité entre les hommes et la femme, normalement, on ne devait pas, à l'instant, on ne devait pas accepter. Pense beaucoup de gens, des observateurs qui de loin regardent un peu le combat avec recul, disent les femmes réclament, réclament, réclament et qu'elles se battent pour avoir, là on leur donne une certaine facilité et elles acceptent au finish qu'est-ce qu'elles veulent en réalité, Philbert. Il faut créer l'environnement pour les pollutions de leurs femmes. Quand vous avez des femmes qui ont envie, c'est parce qu'elles ont envie d'être, par exemple, députées, legislatrices, qu'elles militent dans des parties politiques, par exemple, et qu'elles font des deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, sans jamais occuper une pause de décision, par exemple. Si elles sont dynamiques, elles doivent sortir du lot. Mais les hommes ne les positionnent jamais sur une liste pour les élections si ce n'est que pour jouer la seconde. pour jouer le rôle de suppléant. Quand on ne prend pas une loi pour créer un environnement, elles ne sortiront jamais de cette tombe-là pour la lumière. Donc, c'est important de créer cette discrimination positive pour les permettre de les mettre à la lumière et de laisser maintenant jouer le rôle de combattre par la suite pour accéder à des grades supérieurs. Mais quand on ne crée pas cet environnement-là, vous verrez toujours, là, elles vont faire tout le parcours, elles ne finiront pas à être déçues. D'autres qui les suivront de loin se diront « Mais d'accord, il n'y a pas d'avenir en politique, elles aussi. Elles ne feront même pas le quart du parcours avant de reculer. » Mais quand on crée un environnement, certaines sont mises à la lumière, certaines sont connues comme députées, mais sans doute d'autres sont dans l'ombre, voient qu'on peut arriver à cette étape-là et travailler dur pour qu'arriver à cette étape-là, elles, à leur tour, puissent maintenant par leur force atteindre des niveaux supérieurs. Donc, créer un environnement est suffisamment important et créer le cadre juridique est suffisamment intéressant, mais il faut aller au cadre juridique pour aider les hommes aussi à comprendre l'enjeu. Quand vous avez des femmes qui prennent certaines positions dans un débat politique, c'est beaucoup plus sensible, elles touchent plus facilement le public, elles arrivent plus facilement à convaincre le public quand c'est des hommes qui prennent la parole pour défendre les positions données. Il faut que dans une même communauté, chacun puisse jouer son rôle. Mais quand les hommes veulent jouer leur rôle et le rôle de la femme à la fois, vous n'aurez pas le développement voulu, vous n'aurez pas la durabilité voulu parce que vous prenez la décision à leur place, elles vous diront d'accord, c'est fini, vous avez envie de parler, elles retournent dans leur ménage, elles font ce qu'elles veulent. Mais quand elles sont impliquées, quand la décision est inclusive, vous avez leur prise de position, vous savez si elles sont d'accord ou pas, vous travaillez maintenant à remodéler votre décision si vous pensez qu'elles ne sont pas d'accord et vous avez maintenant une mesure qui puisse être inclusive, qui pourrait favoriser la durabilité. Je suppose par exemple qu'on décide de taxer, de fixer le prix de l'acier à l'eau potable dans les villages. Je suppose que c'est les hommes seuls qui ont fixé le prix d'acier à l'eau potable. On décide maintenant de gérer les points d'acier à l'eau, on confie ça également aux hommes. Les femmes se réunissent, elles le disent, mais finalement, c'est toujours eux, ils n'ont qu'à gérer par exemple. Dès qu'il y aura un problème, elles vont rester en arrière. Mais quand elles le font, si elles étaient associées en amont, elles vous diront, attention à telle façon que vous avez fixé le prix là, vous êtes sûr que ça va aller. Nous, nous avons déjà vécu telle expérience, nous savons tel facteur qui doit être pris en compte. Considérez telle mesure et diminuez peut-être le prix ou tenez compte de tel autre pour pouvoir confier la gestion à telle personne. Là, dès qu'il y a un problème, elles se sentent aussi concernées, elles viennent à la rescousse, elles apportent également leurs contributions et spontanément, vous avez le boulevard pour continuer à gérer. Donc, il faut associer intimement la femme à la gestion, il faut travailler à ce qu'elle puisse donner leur apport également, leur contribution, il faut travailler à ce qu'elle puisse dire également leurs mots. Et pour que ça soit ainsi, il faut leur apporter l'information et c'est ce qui manque le plus. Pour qu'on puisse faire des choix éclairés, vous devez avoir l'information. On vous dit, d'accord, vous êtes des personnes à risque, par exemple, quand vous avez appris un certain nombre de gestes, de maternité, vous avez plus de risques de mortalité, par exemple, maternelle. Mais vous n'avez pas l'information et vous avez encore une nouvelle grossesse. Vous n'avez pas le droit de disposer de votre corps. Donc, vous vous exposez à la mortalité maternelle. Vous avez telles conditions dans lesquelles vous vivez et votre enfant est exposé à ce risque également. Si vous n'avez pas l'information, vous allez continuer à exposer vos enfants à l'infection et là, ça va toujours continuer les cas de décès néonatales. Il faut apporter une information à la femme pour qu'elle puisse comprendre l'attention. C'est le moment pour moi de planifier les naissances. C'est le moment pour moi d'adopter une méthode contre-associée, par exemple. C'est le moment pour moi, par exemple, d'espacer les naissances. Là, vous n'aurez plus à recriter des cas de décès maternel, par exemple. Quand vous avez des femmes qui sont allées à l'école et qui deviennent des champions, des modèles dans la société, quand elles reviennent, comme tout à l'heure Léa l'a dit, elles reviennent, elles inspirent à nouveau les jeunes filles qui sont à l'école qui disent, par exemple, est-ce que je ferai tout ça ? J'aurai le bac et puis finir par être encore chômeur, vendeuse de tel produit ou tel autre dans un quartier. Mais quand elles vont, quand elles voient que telle personne a réussi, a atteint un niveau d'honneur, attention, il faut que je me batte davantage, il faut que je puisse davantage apprendre à postuler peut-être à des opportunités pour aller plus loin. Mais quand celles qui réussissent ne le disent pas le secret aux plus jeunes, elles resteront toujours dans l'hyurrence et vont penser que celles qui ont réussi, c'est parce qu'elles ont dû laisser passer certaines choses, elles ont dû se livrer à certaines comportements pour avoir c'est-à-dire ces postes-là. Il faut qu'on partage l'expérience également avec les plus jeunes, avec celles qui n'ont pas réussi, il faut qu'on partage le succès, il faut qu'on partage les pistes de solutions afin que ceux qui sont en arrière et celles qui sont en arrière puissent comprendre qu'on peut arriver un jour à atteindre un niveau d'oré. Hier ou avant-hier, j'ai lu sur la part Facebook de la dette béninoise qui a décroché une médaille historique pour le Bénin. Mais elle a dû persévérer pour y arriver, elle a dû combattre pour y arriver. Donc quand on ne montre pas aux femmes que le succès est dans la bataille, dans le combat et qu'on leur dit simplement d'accord, vous pouvez y arriver, vous voulez quelle loi, telle loi pour favoriser, voici la loi et s'arrête simplement à ça, vous n'aurez pas le résultat. Vous aurez l'endurlement qui est favorisé mais vous n'aurez pas le résultat par la suite. Donc il faut à la fois apporter les meilleures conditions dans un environnement donné, apporter ensuite l'information pour qu'elle puisse continuer à combattre et apporter les moyens également parce que sans les moyens, même si vous êtes dans un environnement donné, sans les moyens, vous ne pouvez pas faire du miracle. Mais quand on met la condition en place, il n'y a plus combat au fait, ça crée une juriste. Il y a combat. Un instant. Il y a combat. Un instant. Ça crée une jurisprudence et on réclame tout. Là par exemple, on a donné le cas de la discrimination positive. Elles en réclament encore. Non. Elles en réclament encore. Normalement, elles ne veulent plus de position. L'environnement est certes favorisé. Mais vous pensez que parce que l'environnement est favorisé, si je me lève demain que je vais vers un parti politique, comment me mettre en tant que responsable ? Jamais. Il faut d'abord que l'environnement est là. Mais là, pour une autre, la fille doit savoir qu'il faut que je commence déjà dans mon quartier, dans ma communauté, dans mon école, à me battre pour les autres, à me mettre au-devant de la scène. Et quand la fille, puisqu'on parle de femme, aura fini ce processus, elle doit savoir qu'arriver à un moment donné, je dois faire partir d'une association, d'une organisation, pour apprendre davantage à militer. Un jour, je dois faire partie d'un parti politique. C'est tout un cheminement. L'environnement n'est que ce que vous voyez, mais c'est tout un travail qui prend du temps derrière. Et ce n'est que quand elle intègre le parti politique maintenant, qu'elle doit pouvoir montrer dans le parti politique qu'elle n'est pas venue parce qu'elle est femme. Elle est venue parce qu'elle a quelque chose dans la tête. Elle est venue parce qu'elle a des idées pour le parti. Elle est venue parce qu'elle a quelque chose qui peut apporter un plus au parti. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on dit, ah mais c'est là, si nous voulons aller à telle élection et que nous avons d'un nouveau projet sur la société, ce point est que dans sa logique, c'est ce qu'elle veut faire. Elle est à même de nous défendre. Positionnons-la. Ce n'est que c'est tout un cheminement. Ce n'est pas simple. Bon, attendez un instant. Vous, vous êtes journaliste à E-Télé. Quand vous êtes venu ici à E-Télé, automatiquement, vous avez mis à l'écran ? La réponse, c'est sûr que c'est non. Vous avez dû montrer que vous êtes capable. Voilà. L'environnement, j'ai eu le temps de faire mon métier et donc d'avoir la main. Donc, l'environnement dont vous parlez, le cadre réglementaire et puis cette discrimination positive dont vous allez n'est que ce qu'on voit, mais c'est tout un cheminement. Vous pensez que moi, j'ai mis quand même près d'une vingtaine d'années avant de commencer à parler comme ça et d'être à l'aise dans l'écran sinon au départ, moi-même, je les fuis depuis. Oui, non. Moi, c'est pas que je... C'est pas du bâton. Non, mais c'est l'impression que ça donne. Non, 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 nous bâton. L'expérience, puisqu'on est toujours au chapitre politique, puisqu'on est toujours au chapitre politique, faisons cette édale-lue, par exemple, l'espace qui a été donné, le nombre, est-ce que les femmes sont allées au-delà ? Justement. C'est pas encore allées au-delà ? Bon, je pourrais vous compléter. C'est pour ça, en fait, parce que le nombre n'a pas été suffisant et qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes, qu'il faut que davantage de femmes s'impliquent. Et qu'on leur donne encore un peu plus de plus de questions. Non, non, non. Si c'est 30 femmes et que pour cette fois, si on ne sait, je dis n'importe quoi, puisque je n'ai pas les chiffres en tête, on n'a eu que 20, ça veut dire qu'il y a encore 10 places de disponibles et que pour les prochaines élections qui s'annoncent en 2026, il faudrait que les femmes se battent davantage à se faire reconnaître dans leur parti politique pour que quand on ira peut-être à cette élection ou à d'autres joutes électorales, qu'on puisse être nombreuses à postuler pour que même les responsables des partis politiques aient l'embarras du choix. Il y a de la place. Oui, madame de Suyau, vous avez la peur. La discrimination positive, en vérité, permet à beaucoup de femmes de sortir, de mettre la tête de l'aube. Et puis non seulement ça, il faudrait que les hommes les y aident. Parce que si le combat d'une femme... C'est une discrimination et l'exclusion également, parce que toute discrimination existe à genre. C'est une exclusion, c'est plus quand même de l'avenir. Donc des femmes, non, des femmes. Non, ça ne vous conseille plus. Non, ça, c'est plus à la volée. Au-delà de la politique, quand par exemple, il y a même des recrutements qui disent surtout si c'est une femme, on ajoute souvent ces... Et pourtant, on ne le trouve pas. Et pourtant, on ne le trouve pas. Parce que les femmes, généralement, on se complète. Les femmes ont beaucoup trop de complexes. Dans une société qui est masculin, totalement masculin. Et puis on nous éduque dans la complexité. On éduque même, les parents éduquent, même les enfants, dis-toi, tu vois, tu as une fille. Il est chez le garçon là-bas, il ne faut vraiment pas trop parler, il faut être soumise, toutes ces histoires-là. Ça affaiblit davantage le courage et le zèle de la femme. Encore que la jeune fille peut encore, mais c'est quand la jeune fille se met sous le toit d'un homme que tout son problème commence. Parce que le mari va être le chef. La famille encourage le mari à quand même bien la dominer. Et ça fait que même si elle a un certain élan, l'élan s'en va tout doucement. Maintenant, avec les cadres qui sont mis, les cadres, les favoritis, enfin, l'environnement qui est en train d'être créé, ces femmes peuvent dire oui, je le veux. Et puis l'État aussi m'encourage à aller de l'avant. Et puis, au-delà de oui, c'est qu'est-ce que toi tu t'en vas faire. C'est pourquoi on dit souvent que les réunions politiques, il faut quand même être un peu garçons pour pouvoir être à ces réunions politiques. Parce que les heures à laquelle il faudrait aller assister, il faudrait être un peu courageux pour être à ces réunions pour pouvoir durer le nombre de temps qu'il dure dans ces débats-là et pouvoir être une femme qui est quand même un peu autoritaire et en griffes pour pouvoir tenir tête à ces débats et se faire entendre. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut développer dans la femme pour obtenir déjà ce niveau, ce résultat que l'État attend. Maintenant, si l'État n'avait pas mis en place cet environnement-là, la société va continuer à être seulement que des hommes. Et plus les choses sont que des hommes, il y a une partie de la population qui est laissée pour compte. Et ça fait que même quand il y a une femme qui est candidate, les femmes vont dire bon, même si tu te interroges en rien, c'est pas évident. Donc, on ne peut pas aller voter pour quelque chose qui n'est pas évident. Donc, ça fait que on n'a qu'à juste voter pour les hommes. On sait que déjà si c'est un homme, ça passe. Mais quand c'est une femme, c'est pas évident. Mais avec l'environnement qui est créé, ceux-mêmes, les votants maintenant peuvent dire oui, oh, on a vu. Donc, si je tiens à soutenir une telle femme, c'est possible qu'elle puisse y aller parce que l'État a créé un environnement favorable. Donc, ça amène la femme à aller un peu plus de l'avant parce qu'elle sait que la loi la protège, l'environnement la protège et au pire des cas, elle peut sortir maintenant ses droits, ses thèses qui sont dans la Constitution pour dire oui, n'avez-vous pas dit que nous sommes tous égalités, nous avons tous l'égalité devant la loi parce que c'est la loi qui permet à tout le monde aujourd'hui de revendiquer sa position. Nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, si nous sommes égaux, regardez ceci pour réclamer s'il y a des injustices qui ont été commis pour que ces injustices soient corrigées et pour que maintenant les hommes puissent quand même respecter ces femmes et considérer ces femmes qui sont avec eux dans leur combat et puissent dire voilà, maintenant, parce que les hommes quand ils comprennent quelque chose, ils n'aiment pas trop expliquer à la femme à des moments donnés, ils se disent on n'a pas le temps de toi t'expliquer si toi tu ne comprends pas. Maintenant, s'ils comprennent qu'il y a une certaine discrimination qui a été en train d'être faite, ils ont intérêt à marcher au rythme de la femme et à lui dire voilà, viens, on va t'expliquer ça parce qu'on ne sait jamais, on peut nous laisser sur le quota qu'on cherche pour te prendre toi et c'est toi qui risque de représenter tout notre parti qu'on sort. donc ça les amène à garder maintenant la main de la femme je crois que progressivement la loi nous aide à faire des pas comme quand un enfant est né on met un petit truc des trottinettes et qu'on sort là pour amener l'enfant à faire des pas mais à un moment donné l'enfant n'a plus besoin de cette trottinette là je crois à un moment donné de l'évolution de notre société on n'aura plus besoin de ça parce qu'il y aura déjà assez de femmes qui seront positionnées on n'aura même plus besoin de faire des débats voilà, on n'aura plus besoin de faire des débats puisque j'ai Boricel qui nous attend et que c'est la journée de la femme je vais vous poser deux questions et recevoir maintenant Boricel première question alors est-ce que ces évolutions positives au finish n'excluent pas les hommes puisque comme je le disais toute discrimination est exclusion deuxième question est-ce que vous comprenez ce que finalement les femmes veulent au juste voilà non c'est pas vous c'est fulber heureusement c'est fulber il y a beaucoup d'hommes qui sont inquiets aujourd'hui quand ils disent les appels à candidature quand on dit quand on dit par exemple vous en dit vous êtes inquiets on est on est inquiets quand vous utilisez de plus en plus des appels à candidature les femmes sont les femmes sont sont encouragées à postuler vous vous dites mais si vous avez le même diplôme vous avez le même profil c'est sûr que c'est la femme qui passe et donc se dit est-ce qu'on n'est pas exclu pour réussir à ainsi est-ce qu'on n'est pas en train de laisser plutôt la femme émerger et que nous qui avons peut-être la même compétence que ces femmes-là on nous on nous qu'on appelle on nous discriminalise aussi on nous piétille également c'est une forme de discrimination et donc il revient également à nous les hommes de travailler à faire en sorte que nous puissions compter sur nos capacités donc dans un combat d'égalité je ne sais pas que j'insiste sur le mot vous créez l'inégalité on crée l'inégalité à force de tout le temps dire que les connaissances féminines sont encouragées donc on finit non mais attends vous voyez c'est que ça nous amène à travailler également à ne pas compter sur notre masculinité en tant que par le passé on se disait bon d'accord nous sommes garçons c'est un métier d'homme le métier de chauffeur c'est un métier d'homme donc quelque chose qu'on dit c'est nous qui passons mais aujourd'hui que nous avons de la concurrence et qu'il y a des femmes qui sont chauffeurs dans des gaziers internationaux on se dit mais si nous avons le même diplôme nous avons le même permis nous avons les mêmes expériences attention la femme peut devenir le chauffeur c'est les femmes qui motivent les hommes à avancer il faut que nous travaillions à améliorer notre performance il faut que nous travaillions à nous surpasser également et c'est pas parce que nous sommes hommes que nous occupons ce poste mais c'est parce que nous sommes compétents également pour des postes d'ingénieurs des postes de techniciens qui sont actuellement très demandés dans le milieu du mairie par exemple vous avez beaucoup de femmes qui ont atteint ces niveaux là et quand vous êtes homme vous êtes obligé de vous surpasser également parce que si c'est des femmes qui sont vos concurrents attention vous êtes vous êtes balbarré donc il faut travailler à avoir la compétence il faut travailler à compter sur ses compétences sur son profil et non sur le fait que vous êtes l'homme le 7 fort vous êtes plutôt l'homme au même titre au même au même droit que la femme donc travaillez également en tant qu'homme à améliorer son profil à se surpasser plutôt que de dire d'accord je suis un poste acquis parce que je suis homme désormais ce n'est plus le cas vous êtes tous compétiteurs au même titre voilà les femmes ne demandent pas l'impossible selon vous les femmes ne demandent pas l'impossible mais il ne faut pas que ça soit juste dans les discours il faut que ça soit dans les arts il faut passer à la science quand on vous amène à un niveau donné travaillez maintenant à maintenir le rythme travaillez à consolider les acquis et à montrer à ceux qui vous ont aidé à venir à ces postes là qu'ils ne soient pas trompés quand aujourd'hui les femmes occupent des postes par exemple de députés avec cet effectif à quoi on a l'Assemblée nationale il ne faut pas que dans la prochaine structure on se dise mais elles ont fait quoi pendant cette structure là la question là sera posée rassurez-vous il faut que celles qui ont bénéficié de cette discrimination positive là puissent travailler à montrer que pendant que nous étions députés et bénéficiaires de cette discrimination nous avons aidé nous avons pu faire en sorte que le parlement puisse devenir un parlement beaucoup plus égalitaire un parlement qui a contribué également à vous dire des lois assez convaincants mais comme vous êtes femme on n'entend que des voix encore masculines dans l'Assemblée nationale ou qu'on n'entend que des voix encore masculines dans la société laissez-moi le schéma assurie-toi à l'Assemblée nationale j'espère que ça sera corrigé donc il faut que davantage celles qui bénéficient de cette discrimination positive travaillent à ne pas faire regretter à ceux qui ont aidé à mettre en place cette discrimination là leur choix pas conséquent quand vous arrivez à un poste donné vous travaillez vous montrez que attention il faut aller au-delà ça encourage également les hommes à vous accompagner à vous donner davantage de pouvoir de progresser parce qu'on aurait compris que votre accessibilité à ces postes là va changer quelque chose laissez-le faire laissez-le laissez-le les femmes qui devraient les potats des hommes les hommes allaient mieux parler parce que si c'était nous les femmes on allait dire on ne veut que 30 hommes et bien là on serait beaucoup et puis ils ne seront que 30 non je vais comprendre ça non on ne veut pas la faire en fait tu vois le fait de permettre à la femme d'être là ne veut pas indiquer la femme bon puisque tu es là maintenant si tu ne fais pas on va te dégager ça c'est pas bon c'est le langage là c'est discriminant c'est pas encourageant c'est pas encourageant c'est pas encourageant on va tout juste dire mais elles ont servi à quoi non non il y a beaucoup de choses mais il pose un problème de fond ne tombez pas celui là tout de suite il faut pas se mettre comme celui vous ce qu'il dit vous arrachez je veux qu'il le dit non 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 il dit que ce qu'il remarque et le constat nous même nous le voyons mais je pense que c'est pour cela en fait qu'il faut que chaque fois à chaque 8 mars ou à chaque événement qui célèbre la femme que nous puissions nous retourner la balle et je l'ai dit tout au long de cette émission c'est une question d'éducation qui éduque les hommes et les femmes c'est la femme non c'est la femme d'abord la mère donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans l'éducation que nous donnons à nos enfants autant nous encourageons les hommes à être hommes à se battre et à montrer qu'ils ont des challenges autant éduquons nos filles à comprendre qu'elles sont des femmes certes mais qu'elles doivent avoir des compétences avoir des challenges et qu'elles doivent se battre autant que l'homme et vous allez voir que les choses vont changer la preuve c'est nous on est ici là c'est parce que des hommes nos familles ont compris qu'il faut se battre pour nous et nous ont donné les moyens et nous nous sommes aussi engagés on a montré qu'on pouvait ils nous ont encouragés et ils continuent de nous encourager et nous sommes là c'est fait sur ce plateau là c'est parce qu'il s'est dit oui il ne faut pas seulement laisser les femmes te défendre nous aussi là on peut les accompagner dans la défense c'est pour ça qu'elle est là après ça boutade c'est une manière de nous dire vous faites des efforts mais là 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 faites encore des efforts on a compris d'accord la femme on a toujours demandé plus à la femme que l'homme moi par exemple je me rappelle un jour je suis pasteur et j'étais allée dans une famille quand j'avais dit que j'étais pasteur la femme a dit mais en même temps c'est quand j'avais fini je devais célébrer au mariage c'est quand j'avais fini la célébration du mariage je suis reparti dans la maison c'est là maintenant ils m'ont accueillie debout et c'est là ils m'ont dit mais si c'était mon mari un homme qui était venu il dit je suis pasteur tout le monde se serait mis d'abord debout mais on veut d'abord voir la femme à l'action donc les gens ne croient pas premièrement à la femme ça fait que la femme a une double responsabilité par rapport à l'homme la femme a l'accouchement à faire quand elle tombe enceinte elle doit montrer que non je suis un homme et des fois il y a des femmes qui accouchent en même temps et qui vont au service le lendemain il y a des femmes qui sont obligées de signer que voilà dans mon travail j'ai eu une dame qui a perdu son bébé parce qu'elle a signé un contrat de travail où elle ne devrait pas faire d'enfant deux ans et ça fait que le seul enfant qu'elle venait d'avoir elle a perdu cet enfant là parce qu'elle tenait à son poste donc il y a de ces sacrifices que les femmes font qui sont silencieuses et personne ne relaie ça les gens trouvent ils veulent des femmes qui veulent agir au même titre que l'homme mais ce que la femme subit en cachette avant d'être même juste même si elle est assise à cette place là ce qu'elle a subi avant d'être là personne ne veut creuser ça pour dire cette femme qu'est-ce qu'elle a payé comme prix une femme par exemple qui reste par exemple la nuit de 0h jusqu'à 4h du matin à une réunion à l'assemblée souvent où ils font imaginez ce que le mari a déjà boudé à la maison imaginez le retour quand elle va rentrer à la maison 5h du matin le mari ne va même pas dit bonne arrivée toi tu as quitté où déjà parce qu'elle a sacrifié son heure où le mari dit non tu es censé être à côté de moi dans la chambre à l'heure là dans le lit et tu es parti faire bavadaï là-bas déjà elle a ce stress c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et elles sont dans des positions mais en même temps elles réfléchissent quand je vais rentrer comment est-ce que je vais parler à ce monsieur pour qu'il me reçoive à la maison donc encourageons les femmes dans les petits sacrifices que la femme fait et reconnaissons ces sacrifices là ça va monter davantage des femmes c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'agissent pas à des moments donnés qui préfèrent rester dans leur coin parce qu'elles regardent tout le prix que je vais payer est-ce qu'on va me reconnaître ça un jour ou bien on va me dire je ne fais pas autant un homme ne peut jamais porter un enfant ça c'est impossible mais la femme peut faire des enfants et perdre son service à cause de ce qu'elle est tombée enceinte mais elle doit répondre donc la femme nous encourageons toujours la femme à sortir la tête si la femme croit qu'elle peut c'est qu'elle peut et elle est prête à sacrifier tout pour ce qu'elle dit elle peut donc il faudrait que les hommes croient davantage et encouragent la femme et comprennent la femme et accompagnent quand tu as une femme qui dit je veux faire la politique au lieu de dire qu'est-ce que tu vas aller faire dans les histoires d'homme dis lui je t'encourage ma chérie vas-y je suis derrière toi je te soutiens que de lui dire toi là tu es venue à quelle heure tu ne m'as même pas fait à manger tu as laissé les enfants à qui tu n'as même pas balayé la maison c'est les petits détails qu'on entend souvent ça donc il faudrait corriger ce langage là et encourager la femme au nom de 8 mars qu'on est en train de dire et elle doit faire beaucoup plus pour mériter ce qu'on lui doit faire voilà merci à vous Fulbert à Jules le combat n'est pas seulement pour les féministes les hommes également accompagnent cela vous avez eu la preuve sur ce plateau très belle journée des femmes à toutes celles là qui sont donc dans le monde et également au Bénin les femmes les mères les grands-mères etc comme je l'ai dit au début allez passez une très belle journée accompagné du reste de nos programmes on va se retrouver donc la semaine prochaine si Dieu le veut bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501